Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. « Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un oeuf ? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Accueillons, acclamons cette parole de Dieu par l'Alléluia. Alléluia, Alléluia ! 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 Sous-titrage ST' 501